Comment ça va Nekfeu ? Comment vas-tu Mouloud ? Je suis très très content de te recevoir. Mais moi aussi je suis très content. La route a été longue. On a suivi un peu la même histoire tous les deux. On va regarder tout ça dans ton CV vidéo compilé par la Nekfologue de Klik, Meryl Martiano. Tu frimes, t'as le style pépon sur l'île, beau. Nekfeu, on se tutoie. Est-ce que je vous vois Ken Samaras, l'acteur ? T'es malade ou quoi ? Comment je t'appelle, Nekfeu ou Ken ? Comme tu veux. Ken, comme dans la vie ? Tu peux m'appeler Ken, comme dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Est-ce que c'est d'être dans une battle avec la pression ou d'être sur un plateau avec Catherine Deneuve en face ? Franchement c'est à peu près les mêmes enjeux. Même si j'ai fait beaucoup de clashs, je n'ai jamais été totalement à l'aise avant de clasher. Et là ça m'a mis un peu dans cette ambiance-là, j'avoue, face à Catherine Deneuve. Est-ce qu'on pense à la scène de Eminem dans 8 Miles quand il a envie de vomir avant d'aller affronter une battle ? Comment on se sent quand on arrive et qu'on dit action et qu'en face de toi c'est Catherine Deneuve ? On se sent comme ça. On se demande pourquoi on a eu l'audace de faire ça. Et après, comme j'aime bien les défis, j'étais obligé d'y aller. On regarde une scène de Tout nous sépare, ça sort le 8 novembre, film de Thierry Clifat. Et je suis très content de montrer Nekfeu face à Catherine Deneuve. Une galère. Fil de tune. Attends, il y a combien là ? 15 000. 15 000 ? Eh, tu te fous de ma gueule ou quoi ? 15 000, tout de même, c'est pas rien. De toute façon, je peux pas sortir de l'argent comme ça. Quoi ? Vas-y, arrête là, t'es blindée. Non. Je peux pas prendre l'argent de la société, il me faudrait l'autorisation du conseil. Eh, je m'en bats l'écoute, comment tu fais ? Écoute, soit tu fais ce que je te dis, soit ta fille, elle va au trou direct. Me prends pas pour un bouffon. Vous savez, attends. Quoi ? Merci. T'as un terrain de défoncer pour me trouver le fric. Donc, on rappelle que c'est un rôle, que dans la vie, t'es un gentil garçon. Il est gentil, lui aussi. Là, tu joues un sale type. Je sais pas, vraiment, moi, je le vois pas comment c'est le type, ce personnage, c'est un mec qui fait ce qu'il peut pour survivre, en fait. Comment est-ce que tu vis, maintenant, au regard des années passées et du fait d'être parti des battle rap à jouer avec Catherine Deneuve et être maintenant grand public, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça ? Mon quotidien, c'est pas de jouer avec Catherine Deneuve, c'est toujours de faire du rap et ouais, je trouve le temps de m'échapper, de devenir juste un mec normal, parce que je suis un mec normal. C'est pour ça que je voyage beaucoup, parce qu'à l'étranger, tout le monde s'en fout de moi et c'est très bien comme ça. Quand d'autres artistes marchent dans la rue, on les prend pour nez que feu, c'est le cas d'Aurel San. Aurel San qui a fait, je le rappelle, disque d'or en trois jours cette semaine avec son album La fête est finie. Mériter. Aurel San en parle. Est-ce que quand on te reconnaît dans la rue, on te prend vraiment pour nez que feu ? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Après, je le rajoute un peu. Qu'est-ce qu'on entend quand on est confondu avec nez que feu ? Déjà, je suis content, parce que c'est un bon rappeur et qu'il est beau gosse et ça ne me déplaît pas non plus. C'est juste qu'il est chelou, en fait. En plus, ça ne me gêne pas, parce que vu qu'on a fait plein de trucs ensemble, je comprends que les gens fassent l'amalgame, tu vois. Ce qui est bizarre, c'est qu'est-ce que je réponds, tu vois. C'est ça ? Ouais. Et bah, je ne dis rien. Je dis « Ah non, désolé, je ne suis pas lui. » Et je n'ose jamais aller jusqu'à « Ah, par contre, je suis un autre rappeur. » Je dirais « Non, c'est désolé, on me confond souvent avec nez que feu et tout. » Et je n'ose pas. Mais il y a un mec, une fois, justement, qui avait pris une photo avec moi et qui avait mis sur son Instagram « Avec nez que feu. » Un message à Aurelsan ? Ça m'est arrivé à l'aéroport, il n'y a même pas trois semaines. Il y a un man qui est venu, genre « Toi, la plume et tout. » Donc moi, je me suis dit « Ça fait plaisir, tu vois. » Et après, on a pris une photo et il m'a dit « Le chant des sirènes, c'est un de mes morceaux préférés. » Et je lui ai dit « Franchement, je suis d'accord avec toi, il est très lourd. » Et voilà, je suis parti. Et je pense qu'il croit qu'il a vu Aurelsan. Aurelfeu, Nexsan, est-ce qu'il y a un album commun prévu ? Je ne sais pas, ça serait chaud. La combinaison fonctionne entre vous deux ? Oui, grave, le courant passe bien. Je pense qu'on a les mêmes aspirations artistiques, même si on ne fait pas la même musique. Et c'est pour moi un des mecs qui écrit le mieux dans le rap français. Et le cinéma ? Tu comptes en faire plus ou pas ? J'ai tourné un film cet été, un long. Et je pense que je vais un peu lever le pied là, parce que ce n'est pas mon métier. Mais c'est intéressant de sortir de mon milieu, de ne pas être tout le temps qu'avec ma bande de potes, que des keumés qui ne parlent que de rap toute la journée. C'est bien aussi de parler avec d'autres gens, de rencontrer des réals, des chef-hop et tout. Et ça, ça me plaît, la partie réalisation. Donc je suis au cas par cas. Est-ce que tu sens que le regard change maintenant que tu fais du cinéma, Catherine Deneuve ? Est-ce que quand tu es reçu dans les médias grand public, on arrête de te sortir toujours les mêmes clichés sur le rap que tu as connus dans les émissions de télé ? Non, je ne trouve pas, ça ne change pas vraiment. Déjà, moi, je ne suis vraiment pas à plainte. Mon premier album solo, j'ai été invité à peu près partout où je voulais en tout cas.